C'est dans une atmosphère de joie que le candidat à la présidence de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée a été reçu dans le 140. Tous les agents de santé de la ville ont été réunis à la direction préfecture de la santé pour accueillir la délégation. Ce grand engouement face à l'arrivée du candidat d'Ortin Dougoun a été facilité par cet homme, qui le connaît très bien. L'homme que je connais, l'homme que j'ai pratiqué, il y a d'ici là, je peux dire, depuis l'université, je crois à sa sincérité, je crois à sa propriété morale. Parce que l'Ordre, un peu c'est ça, c'est la propriété morale des uns et des autres. Je crois à cette propriété morale, il vient ici, l'Ordre c'est un organe consultatif du ministère de la Santé et de l'Unière publique. Donc, à la tête de cet organe, je peux dire, il peut mieux vraiment apporter beaucoup de plus pour faire sortir ce secteur de l'Unière. Après la réunion, la délégation a décidé de visiter les différentes pharmacies de la ville, de Farana et de Kisidougou. Cette action est une manière pour Dr Bachir Dougoun de constater les conditions de travail des pharmaciens et la gestion des médicaments à l'intérieur du pays. C'est une démarche qui est bien appréciée. À cette allure, si l'Ordre est renouvelé par des gens éthiquement responsables, des gens qui savent l'intérêt de la population, qui mettent en avant l'intérêt de la nation, l'intérêt de la population pour laquelle nous avons été formés, l'intérêt surtout de la population et de la corporation, je pense que ça ne pourra être que de l'avant et la Guinée sera comme les autres pays où il y a de l'ordre. Après 317 kilomètres de routes parcourues, nous voici en Jirekori, la capitale de la Guinée forestière. Cette ville abrite selon les estimations près de 20 pharmacies qui ravitaillent la population en médicaments. La rencontre entre les pharmaciens de Jirekori et la délégation s'est tenue à l'hôpital régional. Dans sa prise de parole, le candidat a d'abord essayé d'enlever l'équivoque sur certaines étiquettes que ses adversaires le collent. On résume aujourd'hui tout le potentiel de Dr Dugoun au soutien du ministre, parce qu'il est l'ami du ministre. Non, moi je suis l'ami du ministre. Comme il l'a dit, je ne choisis pas ça. On est amis, on est de la même promotion. Dieu a fait qu'il soit ministre. Dieu a fait qu'on soit amis. Et il est ami à beaucoup de personnes aussi. Mais ce n'est pas parce que... Et nous, on a commencé ce projet bien avant l'arrivée du ministre. Il y a trois ans, et c'était le 19 octobre 2021, donc au lendemain de l'arrivée du CNRD, on a créé une coalition qu'on appelait la coalition des pharmaciens intègres, présidée par Dr Yali Rattouré, depuis le 19 octobre 2021. Et c'est cette coalition qui m'a désigné, qui m'a proposé à aller compétir, à aller briguer la présidence de l'ordre. À l'époque, Dieu n'était pas encore ministre. Au cours de la réunion, l'équipe de campagne a déballé sa vision sur les projets qu'il compte mettre en place, une fois à la tête de la structure pharmaceutique. Cette idée de complicité qu'il aurait entre Dr Dugoun et le ministre de la Santé est pour certains un grand atout majeur pour la redynamisation du secteur pharmaceutique. C'est la première fois qu'un ministre de la Santé essaie de mettre en pratique une volonté politique qui existe. Nous, on nous a toujours dit, non, vendre les médicaments clandestins pharmaceutiques, ce n'est pas bon depuis notre enfant jusqu'à maintenant. Mais mettre en pratique, je crois que c'est avec ce ministre-là. Qu'on dise que ce ministre-là est ami à celui qui vient vers vous aujourd'hui, moi, je crois que c'est un atout déjà. C'est un atout pour les pharmaciens de la Guinée. Oui, celui qui règle tous les documents, celui qui règle tous les papiers, qu'on dise que c'est son ami qui vient vous voir. Mais moi, je pense que c'est un atout pour vous. Je crois que je vous prie de l'accompagner. Il faut rappeler que depuis six jours, le candidat à la présidence de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée, Dr Bashir Dukoun Gallo, et son directeur de campagne, sionnent tout le pays à la rencontre des pharmaciens.